A quoi ressemble le quotidien et l'alimentation d'un joueur de rugby professionnel ? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui avec Pierre Agance. Allez, c'est parti ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Happy Run, c'est le cutter passionné par la course à pied, amateur de longue distance qui propose une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous intéressons principalement à ce point important et si complexe, la nutrition sportive est la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs et de spécialistes d'alimentation sportive. Et aujourd'hui, nous partons à Rennes à la rencontre de Pierre Agance. C'est la première fois que je reçois dans ce podcast un joueur professionnel dans un sport collectif et qui est encore en activité. Pierre, à 25 ans, il joue deuxième ligne à Rennes, un sacré gaillard de près de 2 mètres et 120 kilos qui doit courir, sauter, pousser, plaquer pendant 80 minutes chaque week-end sur des saisons qui durent presque 10 mois. L'an dernier, Pierre et son équipe de Rennes ont été champions de France de Fédéral 1, la quatrième division française. Cette année, Rennes joue en national, la troisième division très relevée aux figures de grandes équipes de l'histoire du rugby français comme Bourgouin, Dax, Albine, Narbonne. Avec Pierre, nous avons parlé de son quotidien de rugbyman professionnel, comment il s'entraîne, se prépare, se repose et bien entendu mange. Et Pierre l'avoue, il adore manger. Et si nous avons parlé de compléments alimentaires très répandus dans le rugby, de l'importance de l'hydratation, nous avons aussi parlé de barbecue et de l'importance des moments de convivialité dans ce sport où rien ne peut se faire sans ses coéquipiers. Et si la victoire se gagnait, non pas seulement dans l'assiette, mais autour de l'assiette dans ces moments où on partage les repas. Et bien c'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode. Allez, c'est parti. Bonjour Pierre. Bonjour. Comment vas-tu ? Ah ça va très bien, merci. Et toi ? Ça va très bien. Écoute, je suis très content de te revoir dans le podcast parce que c'est la première fois qu'on a quelqu'un, un sportif pro dans le sport collectif. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a eu que des solitaires. En fait, tu vois, des gens qui courent, qui nagent, qui font du vélo, mais souvent tout seul, même s'il y a des équipes. Toi, ton sport à toi, c'est le rugby. Vous êtes un... Je ne sais pas combien vous avez de... Vous êtes combien de joueurs dans une équipe à Rennes ? Dans une équipe, il y a les pros les plus réactifs, les jeunes, les nouveaux. Enfin, on doit être un groupe de 40 joueurs, je dirais. 40 joueurs. Je pense que ça. Oui. 40 joueurs. Donc c'est vrai que c'est de sacrés effectifs. Donc tu joues à Rennes. Vous jouez en fédérale... Non, nationale. Non, nationale, pardon. Excuse-moi. Nationalisme. Excuse-moi. Tu sais pourquoi je me suis trompé ? La fédérale, c'était l'année dernière. Et je ne suis pas un peu fier de le dire. On a été champions de France. Et tu sais pourquoi je me suis trompé ? Parce qu'en fait, juste avant de te parler, j'ai regardé la vidéo. La vidéo de... Du discours. Ah, la bestiaire. Ah ouais. Je suis obligé de mettre un lien, tu vois. Et là, juste en t'en parlant, moi j'ai la chair de poule. Allez, on lance son moustachement ! On a quatre amis, les gars ! C'est la fin de projet ! Les plus tels bonhommes ! On y va ! Allez, allez, allez ! Je vais vous plier ! Je vais vous plier pour se marquer ! Se remorder un petit sable ! Se rappeler de tous les bonheurs de la vie ! C'est maintenant ! Quatre minutes ! Une ressentité rouge qui n'ont pas capable de mettre ! Vous allez la mettre ! Vous allez la mettre ! Allez ! Je vais rester avec vous ! Mille fois, surtout ! Mille fois ! Alors non, on n'a pas de choix ! On ne pourra pas avoir un premier match ! C'est la dernière ! Je vais vous assurer que le moindre centimètre, il va me gagner ! À quel prix ! À quel prix, ils vont monter sur terre ! À quel prix, les anciens ! À quel prix, la jeune génération, là ! On va les bouger ! À quel prix ! On va les bouger 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 ! Il y a quatre milliers ! Il va pas mon mettre les pieds sur terre ! Il va pas faire ça ! On va les bouger ! On va les bouger ! C'est le capitaine, il a des mots très durs ! Lui, il est là depuis... Ça fait plus de dix ans, je crois, qu'il est au club ! C'est sa terre, son territoire, il est né ici ! Et on sait que par rapport à ce qu'il dit et par rapport aux actes qu'il fait, on est obligé de le suivre ! Et c'est ça qui nous saisit, c'est ça qui nous transporte ! Là, c'était une finale ! Les mots ont été durs, mais très justes ! Vu de l'extérieur, ça peut paraître un peu bizarre de dire des mots comme ça, mais nous, ça nous a transcendé ! Et du coup, quel plaisir ! En revoyant les images, on s'aperçoit vraiment qu'on a fait quelque chose de grand et c'est parti d'un discours comme ça ! Ouais, ça donne la chair de poule ! C'est vrai que pour ceux qui ne sont pas dans le sport collectif, quand même le sport co, il y a quand même ce truc-là, parce que c'est, on le dit, 40 gaillards ! La saison, elle commence quand pour vous, en fait ? Bah, la saison, elle commence, ça dépend, mais c'est au début de l'été, on va dire autour du début juillet ! Début juillet, là, ça a été un peu particulier ! On a deux mois de préparation physique, où c'est vachement intense ! Beaucoup de cardio, beaucoup de muscu, pour préparer le corps à toute la saison, au choc à répétition et tout ça ! Et donc, on fait tout juillet, tout août, en général, c'est la préparation physique, avec un stage en début août, avec des matchs amicaux en août aussi ! Et après, on reprend début septembre, généralement, le championnat, et on finit, ça dépend, si on fait les passes finales ou pas, entre mai et juin ! Ouais, ça fait presque un an, quand même ! Presque un an, presque un an, avec toujours un mois de coupure, et on reprend deux mois, et la saison, et c'est un rythme qui est comme ça ! Parce qu'un an, après, on coupe à Noël, on coupe à Noël entre 15 et 20 jours, en général, et aussi, entre les blocs de match, qui sont souvent de quatre matchs, on fait quatre matchs d'affilée, on a quelques jours de coupure pour un peu régénérer le corps ! Et puis, surtout avec une particularité au rugby, quand même, où je trouve que c'est un sport qui est très cruel, pour décrocher, aller chercher un bouclier, c'est qu'en fait, t'as une saison régulière, et puis t'as ces derniers matchs de la fin, et puis, tu sais, moi, je suis à Clermont, et à Clermont, on était le club d'avoir perdu toutes les finales, avant d'en gagner, il a fallu en jouer dix avant d'en gagner une, etc., et on a eu ce truc-là, et quatre ans d'affilée, tu vas en finale, tu te dis, putain, mais on la perd, on la perd, on la perd ! Ce qui veut dire qu'il faut être fort toute la saison, mais il faut être super fort encore plus sur les derniers matchs, les derniers mois, là où, après 11 mois, quoi ! Ah ouais, c'est cruel là-dessus, c'est les phases finales, que ce soit dans le rugby ou dans tous les autres sports, c'est les phases finales, c'est des matchs couperis, on va dire, et on l'a vu, nous, cette année, on a fini quatrième de notre poule, et on a éliminé des premiers, des premiers, des premiers, et en fait, ils ont été premiers toute la saison, ils ont survolé leur poule, et nous, on les a battus au dernier mois, quoi, alors que, toute la saison, ils étaient en avance, en avance, ils avaient perdu un match ou deux matchs, et c'est là que c'est cruel, mais c'est là aussi qu'il faut être préparé, c'est là aussi qu'il faut avoir un petit peu de chance, on va dire, c'est vrai, ça compte comme sport, mais on se prépare aussi pour ces matchs-là, c'est pour ça qu'on vit, on est animé par ça, donc c'est le sport, c'est la loi du sport, que ce soit dans le rugby ou dans d'autres sports collectifs, c'est dur, à ces moments-là, dur ou très bien pour ceux qui gagnent. Ouais, mais n'empêche que, bon, tu peux te dire, t'en as touché au moins un de ces boucliers-là, parce qu'ils sont durs à aller chercher dans le rugby, quand même. Ouais, ils sont durs, ouais. J'avais déjà été champion de France quand j'étais petit, en cadet, je devais avoir 15-16 ans avec Toulouse, où on avait fait une saison où on était M&Q, on n'avait pas perdu un seul match, et je m'en souviens encore, final, le jour de la fête des mères, à Lecate, et champion de France, ouais, et c'est presque 10 ans après que j'en rends touché, et je ne sais pas si j'en retoucherai un, le bouclier comme ça, c'est incroyable. Donc, c'est plaisir, le plaisir, il est pris, les souvenirs dans la tête, et voilà. J'ai même pas dit ton âge, en fait, parce qu'on a attaqué direct, parce que, tu sais, moi, je suis dans l'émotion, je suis dans ces images-là, etc., j'ai regardé le truc, etc., et je dis, bon, en plus, il faut le dire, pour ceux qui connaisseraient en rugby, tu joues deuxième ligne ? Oui, deuxième ligne, c'est ça. Moi, franchement, je ne sais pas ce poste-là. Il y a les premières lignes et les deuxièmes lignes, je ne comprends pas trop la logique. J'ai joué un an en rugby, je n'en ai pas fait beaucoup, mais j'ai suivi tellement de ça. Et c'est quand même des postes, la deuxième ligne, quoi, c'est dur. On va dire que c'est un poste un peu, je ne dirais pas ingrat, mais ce n'est pas là où on va briller tous les week-ends, quoi. C'est un peu le poste de l'ombre, si on touche un ou deux ballons dans le match, allez, trois ballons dans le match, c'est bien, mais après, c'est surtout de l'aide aux mecs qui sont à côté, quoi. Et on a des... Chaque poste a du boulot, qui lui est affilié, quoi. Nous, c'est souvent la touche et la mêlée. Et après, c'est être le plus bête possible sur les zones de contact. Non, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'on le dit souvent, entre gars, on le dit souvent que quand on joue devant et quand on joue derrière, ce n'est pas le même sport. On ne fait pas le même sport. Moi, tu sais, quand je jouais au rugby, je jouais troisième ligne sur l'aile et comme ça, quelqu'un m'a dit, il m'a dit, ouais, mais toi, c'est bon, tu as le bon poste, tu as le bon endroit, tu as les ballons, tu vois les ballons passer, etc. Et une autre fois, j'avais discuté avec une fille qui jouait à Romania, tu sais, à une époque, c'était championne de France en féminine, en première ligne. Et je viens de discuter comme ça, elle me dit, mais des fois, moi, il y a des matchs où je n'ai pas touché un ballon. Elle me dit, mais c'était cool. Je dis, mais pourquoi ? Elle me dit, mais je ne sais pas quoi en faire, moi, du ballon et tout. Moi, je ne suis pas une menace de ballon, mais j'aime aller chercher les ballons, aller au contact, aller plaquer, etc. J'aime ce truc-là. Et c'est vrai que ce n'est pas les mêmes sports, en fait. Ah non, ce n'est pas du tout pareil. Déjà, on le voit au gabarit, les deuxièmes, ils sont les grands, les lourds, très souvent. Les mecs qui jouent Elie, ils arrivent à peine à 100 kilos, ils sont plus petits, plus vifs. Ce n'est pas du tout la même chose. Les impacts, ce n'est pas les mêmes. Les cours, ce n'est pas les mêmes. Ils courent beaucoup plus que nous. Nous, on a plus de contacts dans le match. C'est vraiment différent. Mais c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on arrive à jouer ensemble là-dessus, alors qu'on ne fait pas du tout la même chose sur le terrain. Pas du tout. Mais ça, c'est cool. On s'entend bien avec les trois quarts. On les charrie, mais on s'entend bien quand même avec eux. Oui, c'est vrai. De toute façon, ils ont intérêt, ça s'entend bien avec toi, parce que de toute façon, il faut qu'ils aient des ballons. Donc à un moment donné, il faut que vous allez faire le boulot. Et vous, si vous faites le boulot et qu'eux, ils ne font rien derrière, après, derrière, c'est vraiment le collectif. Et là, on ne peut pas briller tout seul au rugby. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a quelques éclairs individuels, mais ça a forcément été amené de quelque chose par les autres. Il n'y a jamais un mec qui prend le ballon, qui tape le couvert en voie, qui réceptionne lui-même et qui va marquer tout seul. Ça n'existe pas, ça. C'est toujours, il faut qu'il y ait une conquête, il faut que nous, les gros, on ait fait le travail et qu'on soit là pour les trois quarts. Et les trois quarts, après, ils manient le ballon correctement. Et puis, ils vont marquer. Plus souvent des cas, c'est eux qui marquent. Oui. Et c'est marrant parce qu'on dit encore l'expression des gros, mais vous êtes quand même des sacrés athlètes parce qu'il y avait une image quand même dans le rugby, les anciens, les vieux, j'ai envie de dire, où les deuxièmes lignes, les premières lignes, alors on avait l'image des premières lignes qui étaient un peu grassouillées, les deuxièmes lignes qui ne couraient pas tant que ça, etc., qui étaient très physiques. Moi, tiens, clairement, on a eu l'homme ennemi, Merle, qui... Enfin, je n'ai pas souvenir d'avoir une mobilité exceptionnelle dans ce joueur, tu vois, quand même. Alors que maintenant, enfin, vous avez une mobilité, quand même, vous êtes capable de courir, vous êtes capable de créer des espaces, etc., quand même, en deuxième ligne. Oui, c'est sûr, mais on nous demande, en fait, ça, plus le haut niveau, enfin, plus le rugby avance, plus le haut niveau demande des critères, des critères particuliers, et en fait, on nous prépare à ça pendant la préparation physique, et on nous demande à nous de... Ben, forcément, de se préparer pour ça, quoi. Et puis, le rugby est vraiment de plus en plus violent, les impacts sont violents, mais plus, en fait, les personnes travaillent physiquement, on a de la vitesse, on a de la force, et plus les impacts sont violents, donc il faut être préparé à ça. Si physiquement, on n'est pas préparé, que, comme tu dis, on n'a rien, on est très gras et qu'il n'y a rien derrière, c'est un peu compliqué. Maintenant, c'est devenu vraiment technique sur certains points, il faut rentrer dans des cases au niveau des temps sur les tests physiques, il faut rentrer dans des cases au niveau des temps sur les tests de force, et donc, vraiment, plus ça devient professionnel et plus ça devient strict, et le moindre détail joue en notre faveur, quoi. Donc, ouais, c'est vrai que ça a vachement évolué, et la mobilité a évolué aussi, mais la vitesse du jeu aussi, tout a évolué en fait, tout a évolué vers le haut, vers le haut, vers le haut, et c'est pour ça qu'il nous demande d'être au top de notre forme le plus longtemps possible. Et la troisième mi-temps, elle existe encore ou c'est plus qu'un mythe ? La troisième mi-temps, elle existe encore. Elle existe encore, surtout les soirs de victoire. Je ne vous raconte même pas la soirée après la finale gagnée, ça, c'était fantastique. La soirée, la semaine même. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est une semaine, quoi. Oui, c'est ça. Pour les plus vaillants, ça a duré 3-4 jours. Pour les plus vaillants, ça a duré 5-6 jours. Pour les autres, 3-4, il y en avait qui bossaient et tout, mais on a fait le match, on est sortis après le match, on est sortis le lundi, on est sortis le mardi. Ah, c'était génial. Franchement, c'était génial. Mais oui, la troisième mi-temps, elle existe encore. Elle existe, c'est sûr. Et c'est là aussi qu'on a beau dire ce qu'on veut, c'est là aussi que les mecs se soudent, c'est là aussi que l'équipe se crée et qu'il y a d'autres moments d'échange que sur le terrain. Donc oui, ça existe et il faut que ça existe et il faut que ça reste. Oui, tu sais, moi j'ai le souvenir, je parlais des finales perdues de l'ASM, mais après une finale perdue, la première de la série avec Berne Cotter, j'avais vu le bus, un jour, l'ASM se garer, deux jours après, il voit descendre Kudmore à l'époque. Et Kudmore, tu vois le gabarit qu'il a parce que tu connais bien le poste et il s'en ressemblait à un couche-culotte avec un espèce de gros bout de bois sur le truc et tout. Ils avaient fait la fête pour souder après la défaite parce qu'il n'y avait pas la victoire mais il y avait quand même soudé, etc. Et c'est vrai que c'est aussi dans ces moments-là que tu te dis la saison, elle a quand même été magnifique. Vous, en plus, vous avez gagné la montée le match d'avant déjà. Vous étiez sûr de monter ? Oui, on était sûr de monter parce que c'est en fait les deux finalistes qui montaient et on avait gagné Périgueux là-bas et on était sûr de monter mais après, on joue une finale, les finales, on va en jouer quoi ? Deux, trois dans sa vie ? Bon, pas comme clairement, clairement, ils en jouent dix mais nous, nous, on en joue deux, trois et c'est un match que tout le monde a envie de jouer. C'est un match fou. Donc, même si la montée était acquise, il fallait y aller. Il fallait y aller. Il fallait aller en finale, il fallait aller gagner cette finale et on dit toujours qu'une finale, ça ne se perd pas mais il y a forcément un perdant et il faut le jouer comme si c'était le dernier match qu'on allait jouer. Et ouais, la montée était acquise mais on avait faim de plus, je pense. Ouais, et c'est vrai que ça se voit vraiment dans ce discours. Alors bien sûr, je mettrai en lien mais je dis à tout le monde, préparez-vous, ceux qui n'ont pas vu, mettez-vous bien, bien, bien parce que là, ça vous fout les poils. Vous allez voir le discours et tout, ils tapent dedans, etc. Et j'ai vu, il y a des joueurs qui pleurent ? Moi le premier, quand on est stressé, forcément, un match comme ça, stressé, la boule au ventre, il y en a qui ne sont pas stressés, je ne sais pas comment ils font mais il y en a qui ne sont pas stressés. Moins stressés, peur de mal faire, il ne faut pas décevoir, c'est la finale, et puis les mots sortent et l'émotion, elle prend le dessus. Et franchement, oui, les larmes aux yeux parce qu'on se sent, on est tous ensemble, on se sent, donc on sent l'attention qu'il y a. On sent ce qui se passe en se serrant les uns les autres, ça commence à respirer fort, il y en a qui lâchent des bruits, ils sont un peu bizarres des fois, on s'en met sans vingueur, il est un peu bizarre. Et même s'il ne jouait pas là, il criait tout le temps. Mais voilà, chacun a sa manière de se préparer. Mais là, oui, bien sûr, les larmes sortent parce qu'on a la pression et c'est vraiment l'émotion qui prend le dessus. Et il y a deux, trois larmes et après, tout le monde se reconcentre et on sait que ça va être la guerre sur le terrain. Les mecs, ils sont là aussi pour gagner. C'est vrai que le discours, ça fait passer un peu par toutes les émotions. Alors, pour avant ce discours, il y a eu une saison complète, il y a eu toi, ta carrière, on n'a toujours pas dit ton âge, d'ailleurs, tu as quel âge ? 25 ans. 25 ans. Tu joues au rugby depuis quel âge ? Je joue au rugby depuis que j'ai 4 ans. ça va faire 21 ans que ça doit faire 20 ou 21 licences d'affilé que je prends au rugby depuis que je suis tout petit. Depuis que tu es tout petit. Et à partir de quel moment tu sens que tu peux faire une carrière, que tu peux monter vers le professionnalisme, en fait ? Je dirais aux alentours des 16, 17 ans, 15, 16 ans ? J'ai commencé à jouer, moi, la plus grosse équipe que j'ai jouée, c'est à Castres quand j'étais jeune. Et puis, ils ont commencé à me dire, oui, c'est bien, tout ça. Bon, au début, quand on est jeune, je ne sais pas trop si on comprend ce qui se passe. On est primordialisé sélection, on est sélectionné pour son département, pour sa région, tout ça. Donc, c'est cool. On revient le moment à fond. Et puis, arrive le moment où, à 18 ans, on signe un premier contrat pour entrer dans les centres de formation. Et il y a quelqu'un qui t'appelle, il y a un agent qui te démarche et qui te dit, bon, ben, voilà, je t'ai vu jouer, j'aime ce que tu fais, est-ce que je peux être ton agent ? Alors, il t'explique que c'est un agent, je te couronne, et en fait, moi, je vais démarcher les clubs pour toi, tout ça, tout ça. Ah bon, mais OK, on essaye. Et puis, à partir de là, quand même, on se dit, on se dit, si il y a une personne qui est prête à consacrer du temps pour moi et de l'énergie et tout ça, c'est que je peux quand même faire quelque chose. Et donc, à partir de là, quand on signe dans les centres de formation, on commence à s'entraîner avec les pros et tout, et on se dit, ben là, ça y est, peut-être que c'est parti et on met toutes les chances de son côté pour y arriver. Donc, je dirais, 15, 16, 17 ans, peut-être que ça commence là, voilà. Et puis, cet âge-là, c'est à quel âge tu commences vraiment à être sérieux dans la prépa, dans l'alimentation, dans la muscu ? Parce que c'est quand même, les gabarits se construisent assez tôt, enfin, après, toi, t'as toujours été grand, enfin, t'es pas... Je veux dire, quand tu croises Dupont, t'as croisé Antoine Dupont une fois dans ta carrière ? J'ai croisé Antoine Dupont, j'ai joué avec lui, j'ai joué contre lui, et même quand on avait... Je jouais à l'UNSS avec lui quand j'étais au lycée, il était déjà physiquement, c'était l'animal. Mais tout le monde disait, c'est quoi ça ? C'est quoi ? C'est quoi ? Et on voit où il est aujourd'hui, c'est le meilleur joueur du monde. Et oui, mais il y en a qui ont des prédispositions physiques, moi, je suis grand, il était déjà solide, plein d'appui, et ça, ça aide aussi, c'est une part de chance. On ne le choisit pas, mais c'est la nature qui est faite comme ça. Et du coup, oui, à quel âge ? Enfin, à quel âge ? Voilà, la première fois où je me suis vraiment mis dedans, c'est avant d'arriver à Narbonne où on m'a dit, écoute Pierre, tu vas signer deux ensemble de nos formations, tu vas faire la préparation estivale avec les pros et tu seras dans le groupe pour essayer de jouer en pro des deux. Moi, j'avais 18 ans et demi, là. Ouais, 18 ans et demi. Là, je me suis inscrit à une salle de muscu, j'ai fait de la muscu pour essayer de me renforcer au maximum. Et puis, je suis arrivé à la prépa, je fais une bonne prépa où j'ai perdu presque 10 kilos parce qu'il faisait 35 degrés tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et donc, refondu tout ce que j'avais pris. Et au final, le premier match de pro des deux à 19 ans parce que le premier match à Biarritz, bon, mais Pierre, tu seras sur la feuille remplaçant. C'est là où je me suis dit j'ai bien fait de me préparer, de faire attention un peu à ce que je mangeais et tout ça, quoi. Donc, ouais, pour moi, mon cas personnel, ça a été aux alentours de 18 ans, quoi. Je sais qu'il y en a certains qui sont passés par des pôles espoirs et tout ça ou alors ça, eux, ils ont commencé plus tôt. Mais moi, en ayant suivi la filière normale, entre guillemets, je suis autour de 18 ans, quoi. Puis on commence à grandir aussi et puis on comprend que, en fait, si on ne fait pas la muscu comme ça, si on ne mange pas correctement, qu'on ne met pas la bonne essence dans le moteur, ça ne peut pas marcher. Et du coup, à partir de là, je pense qu'on comprend vraiment conscience. Mais c'est vrai qu'on le dit, le rugby se profilialise de plus en plus, ça va à une vitesse. Moi, tu sais, j'avais fait un épisode avec un footballeur et on avait parlé, il me disait mais moi, à mon époque, on n'était pas très sérieux, tu sais, il y a 10-20 ans, les footballeurs, ils n'étaient pas tous sérieux. Moi, j'ai même souvenir, on disait, il y a ceux qui fumaient, etc. Dans le rugby aussi, mais j'ai l'impression que ça va beaucoup plus vite l'accélération parce que c'est vrai que le business, ça pousse fort, fort, fort. Le niveau, le top 14, c'est un championnat qui est extrêmement relevé, mais la pro des deux, la nationale une, etc., vous avez des joueurs, vous avez tous passé à peu près par des cursus où vous avez croisé, vous avez joué au plus haut niveau en espérant pouvoir arriver à ce plus haut niveau. Donc, je veux dire que physiquement, quand on voit ton gabarit, ce n'est pas un gabarit moindre que ce qu'on trouverait dans du top 14 ou quoi que ce soit. C'est même encore plus en top 14, ils sont encore plus développés. Après, ce n'est pas les mêmes entraînements que nous, ce n'est pas les mêmes choses, mais je pense qu'il y a toujours certains joueurs, je ne sais pas, je ne saurais pas dire le pourcentage, je ne saurais pas dire qui, je ne saurais pas dire mais qui s'en foutent. Il ne faut pas attention à rien, qui ont de la chance, qui n'ont pas de blessures, qui se servent comme ça et qui n'ont pas besoin par exemple de bien manger, de ne pas boire d'alcool, de ne pas fumer. Ça, après, c'est libre à chacun de penser et de faire comme il veut. Moi, je sais que si je bois, que je vais fumer, tout ça, c'est mort pour moi. Je sais que mon corps, il ne va pas suivre. Ça m'arrive des fois, mais je sais que je mets trois jours à récupérer et puis les courbatures et puis tout ça. Mais c'est vrai que ça, après, le corps de chacun réagit différemment. Mais je pense qu'en top 14, enfin top 14 pour D2 et même le haut tableau de National 1, ça doit être encore une autre préparation, ça doit être encore une autre exigence physique et là, ça doit être très dur et je pense que les mecs font quand même un peu attention. Il faut attention, surtout qu'en plus, il y a des fois, il y a des événements puis il y a des trucs qui te font un peu... Tu sais, moi, j'ai vu Rougerie, le changement qu'il a eu dans sa carrière entre le Rougerie de départ et le Rougerie d'arrivée à la fin de sa carrière. Ce ne sont plus les mêmes joueurs, ce ne sont plus les mêmes bonhommes, etc. Il y a des entraînements, il y a aussi des faits qui sont un peu marquants dans sa carrière, les blessures qu'il a pu avoir, des choses qui sont un peu... Mais c'est vrai qu'en plus, toi, tu joues à un poste, tu prends des coups, il faut aller mettre la tête là où les autres, ils n'ont pas envie d'y mettre le pied, tu dois sauter et porter parce qu'il y a les touches, il faut pousser dans les mêlées, il faut te plier en plus pour arriver dans la mêlée, etc. Donc, il faut des qualités physiques qui se développent et qui sont nombreuses parce qu'il faut aller courir aussi pour aller au soutien des ballons, etc. Je veux dire, tu t'entraînes combien de fois par semaine ? Une, deux... Entre 4 et 5 fois, on va dire. Le lundi, on a la récup si on a les matchs. Le mardi matin, on s'entraîne toute la matinée jusqu'à 13h30. On fait 9h-13h30. Le mercredi, on s'entraîne le midi, on s'entraîne le soir. Le jeudi, on a le jour de repos. Et le vendredi, on s'entraîne encore le midi plus les matchs le week-end. Donc, presque tous les jours, on a un seul jour de repos dans la semaine. Mais après, c'est vrai que ces capacités viennent avec l'âge et tout ce qu'on apprend aussi. Quand on a 18 ans, il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Ou alors qu'on fait mal et qu'on s'épuise à faire. Et quand on en a 30, ce n'est pas la même chose. Je pense qu'il y a des choses qu'on sait faire par intelligence et puis par rapport à tout ce qu'on a vécu aussi. Donc, c'est pour ça aussi que les... Tu me parles de rougerie. Je pense que quand il était jeune et quand il avait 30 ans, il a eu un vécu derrière lui qui a fait que ça a changé le bonhomme qu'il était autant physiquement que mentalement et il s'entraîne différemment, il s'entraîne mieux et plus intelligemment. Donc ça aussi, c'est très important de savoir évoluer et de grandir à son poste. Tu fais de la muscu ? Il y a beaucoup de musculation ? Oui. Tous les jours. Mardi, mercredi, vendredi, tous les jours. On en fait tous les jours. Il y a des programmes en fonction de la saison. Pendant l'intersaison, on casse beaucoup la fibre musculaire pour qu'elle se reconstruise. Après, on passe sur de la force. Après, on passe sur de l'explosivité. Donc, ça dépend. Il y a des cycles dans la saison en fonction de l'état de forme, en fonction de tout. C'est muscu lundi pour ceux qui n'ont pas joué, mardi, mercredi, vendredi. Donc, ça, ça, on fait. Moi, je n'aime pas ça, mais il y a là qui adorent ça. C'est leur passion. Ils adorent la muscu. Ils adorent quand il y a l'heure ou l'heure et demie de muscu. Ils adorent ça. Moi, ce n'est pas mon dada. Je le fais parce qu'il faut le faire, mais après, c'est tout. Tu aimes courir ou c'est quoi ton dada, toi, dans le rugby ? C'est quoi qui t'a dit ? Moi, j'aime bien la touche. J'aime bien les heures de tarot aussi dans le bus avec les copains juste avant où on mange bien. Ça, ça, j'aime bien. Non, alors, tu le dis en plaisantant, mais j'ai vu une déclaration comme quoi tu avais bien mangé, en fait. Ah bah oui. Ça, je ne peux pas le cacher. Et puis, je pense que bien manger, c'est la vie. J'avais discuté avec une personne il y a deux jours. Je trouve que manger, c'est fédérer quelque chose toujours, toujours, toujours. Nous, on dit, on va jouer, on est à peu près cinq, six joueurs, sept joueurs à être tout le temps autour de la table de tarot, toujours les mêmes. Sauf que ce qui nous anime le plus, c'est que chacun cuisine et chacun apporte à manger sur ce table pendant les déplacements et c'est ça qui nous, manger, c'est ce qui nous tient en vie mais ça, ça nous tient en vie aussi parce qu'on adore ça et qu'il y a toujours un moment convivial autour de la bouche. C'est génial. Vous avez des consignes particulières sur, vous avez quelqu'un, un nutritionniste, un téticien qui suit, qui vous donne des consignes ? Ouais, on a un nutritionniste qui nous suit, il y en a un qui nous suivait l'année dernière, cette année aussi, qui est là pour, il a été là pour gérer les collations qu'on a après les entraînements en fonction de ceux qui doivent perdre du poids, ceux qui doivent maintenir leur poids, ceux qui doivent prendre du poids. Moi, je sais que j'ai été blessé quand je suis arrivé ici, je me suis fait également croiser. En six mois, j'avais pris 10 kilos et donc j'ai appelé le nutritionniste et de suite, la réactivité était top, de suite, c'est ok, je te fais ça, le programme, le matin, tu manges ça, tu pèses, le midi, tu manges ça, tu pèses, le soir, tu manges ça, tu pèses et je te garantis que dans deux mois et 10 kilos, tu les auras perdus. Moi qui adore manger, frustré si je ne mange pas assez, je suis frustré si je ne mange pas correctement, j'ai dit bon, c'est quand même mon boulot, on va s'y suivre. Et franchement, c'est des personnes qui connaissent leur métier, lui en plus était dans le rugby donc il savait ce qu'on pouvait ressentir à ce moment-là et donc au bout d'un mois et demi, il a dit que oui, il s'était parti et plus l'entraînement physique à côté bien évidemment mais on est suivi là-dessus et c'est surtout important d'être suivi quand on a les blessures, quand on a les blessures, on n'est souvent pas écarté de l'équipe mais on ne s'entraîne pas avec eux sur le terrain, on n'a pas les mêmes horaires d'entraînement et je trouve important autant physiquement que mentalement que quelqu'un nous suive et qu'il soit toujours là, allez, allez, il faut le faire, il faut faire ces choses-là, il faut faire ce change-là en plus de préparateur physique mais c'est important d'être suivi sur les deux plans. C'est important. Mais c'est vrai, en plus tu parles la période de blessure mais c'est vrai que les croisés, c'est combien de temps d'arrêt ? 9 mois. Depuis tes 4 ans, on dit là, il y a 9 mois d'attente, c'est long quoi. C'est horrible mais c'est une blessure à la con, si je peux dire parce qu'une personne normale qui ne fait pas de sport, qui va dans un bureau tous les jours et qui... elle n'a pas besoin de croiser. Elle n'a pas besoin. Nous, au moindre appui, sans le croiser, le genou, il part dans l'autre sens et c'est terminé. Et c'est une blessure, on le sait, mais de toute façon, la blessure, elle fait partie du jeu, que ce soit sportif individuel ou collectif, il y aura toujours des blessures. Ça va arriver et c'est comme ça et puis ça nous fait grandir et mentalement, physiquement, ça nous fait grandir. C'est un plus, il faut le prendre comme ça parce que si pendant 9 mois, je m'étais mis au canapé à me dire ouais, c'est fini, je ne vais pas revenir, non, ça aurait été compliqué mais alors là, c'était kiné tous les jours et mental à bloc le plus possible même s'il y a des jours il y a des jours où c'est très très dur parce qu'on se dit ça n'avance pas, ça ne progresse pas, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Mon genou hier, il allait bien, aujourd'hui il est gonflé, j'ai mal, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est vrai que la blessure c'est un frais pour un moment on va dire parce qu'après on se dit ben c'est fait, c'est fait et on y va, on passe à autre chose mais c'est important que le sportif soit bien entouré dans ces moments-là que ce soit par la famille, les amis, les coachs, tout ça, je pense que c'est ce qui fait guérir la blessure plus vite. Ouais, puis tu disais t'as pris du poids mais c'est bien étonnant parce que t'as un rythme de vie et une alimentation qui correspond à ton activité physique et tu dis non d'entraînement, la musculation, des besoins. Je sais pas si t'as un nombre de calories, on dit il faut que tu manges tant de calories par jour ou ça marche comme ça ? Je pense qu'il y en a certains à qui on leur dit moi non mais je sais à peu près ce que je dois manger par jour pour avoir de l'énergie par exemple à l'entraînement si j'ai l'entraînement le soir ou quoi. C'est à peu près toujours la même chose mais c'est vrai qu'il y a certains qui sont fixés là-dessus mais moi je sais pas, il faudrait calculer, ça peut être intéressant mais moi j'ai aucune idée de combien de calories il me faut par jour. Je sais combien d'assiettes et à quoi ressemble l'assiette pour que je mange mais après... Et bah justement, à quoi ressemble ton assiette ? Bah ça dépend. on va dire que le matin j'ai pris maintenant par habitude de faire un café classique ça me fait plaisir toujours le café le matin le verre du café le matin c'est important et après je me fais une espèce de tortilla que je fais à la poêle avec des oeufs du flocon d'avoine du muesli pour un peu de sucre ça fait plaisir du sirop d'agave et du beurre de cacahuète au moins je sais que je suis calé et... Ah je veux t'arsiette. Ah il n'est pas compliqué. Tout ce que je t'ai dit tu le mets dans un bol tu fais comme une omelette et tu fais cuire dans une poêle. Il n'y a rien de compliqué. Écoute, demain matin je le fais parce que en fait j'ai à peu près le même petit déj mais sauf que moi je ne le mets pas dans ma gamelle mais j'ai à peu près les mêmes compositions dans mon petit déj mais tu vois ça me rassure. Je me dis tiens... Ouais c'est une habitude un petit truc qui est vite fait qui prend 10 minutes et qui tient au ventre et tout ça après on a peut-être ça dépend à quelle heure on a la muscu on a une petite collation un petit fruit avec une barre de céréales un checker de protéines ou un truc comme ça à 10h après on remange à midi à chaque repas j'essaye de manger viande, féculents, légumes tous les repas c'est possible viande ou poisson bien sûr le plus possible souvent à 16h30-17h j'ai fait encore donc ouais là ça dépend le goûter c'est plaisir moi je suis pas très bonbon pas très gâteau pas sucre et tout ça donc c'est souvent peut-être même un petit sandwich avec du jambon je préfère le salé au sucré là je me fais plaisir parce que je sais que mon corps s'est dépensé la matinée qu'il va avoir besoin de reconstruire le soir donc je me fais plaisir là-dessus et le soir en général on essaye de prendre des féculents mais un peu moins et toujours après viande, poisson légumes, laitages et tout ça donc c'est vrai que les repas ils sont assez conséquents sur la journée ah ouais et puis tu charges en protéines quand même parce que viande, poisson, oeuf chicken et compagnie bon après ça je pense qu'on en a besoin et puis les protéines pour le corps c'est important bon on peut pas trop en mettre non plus mais c'est ouais chaque repas je sais pas si c'est bon je sais pas si c'est pas bon mais chaque repas moi j'ai besoin de viande ou de poisson je sais pas manger ça c'est pas possible c'est une habitude qui a été faite comme ça si je vois un repas arriver sans viande je me dis qu'est-ce qu'il se passe c'est que soit on a plus rien à la maison soit ça va pas mais ouais c'est une habitude qui a été prise et ouais c'est à chaque fois à chaque fois tous les jours tous les jours mais après les viandes t'as droit à toutes les viandes ou t'as une limite on dit ouais t'en faudrait quand même plus manger de poulet que de viande rouge ou finalement je me fais plaisir surtout c'est poulet c'est viande rouge c'est du temps c'est c'est moi qui pêche c'est du bar c'est de la vieille c'est du poisson c'est tout tout ce qu'on a tout ce qui est le plus consistant parce que c'est quand même plus consistant que des légumes mais tout moi je me limite pas là-dessus je sais que le poulet c'est hyper bon parce que c'est une viande qui est un peu maigre et qu'il y a des bons apports qu'il faut pas trop manger de viande rouge par rapport au tendon et tout ça mais ça je préfère me faire plaisir à manger une bonne entrecôte soir en train de l'entraînement que me dire je mange du poulet ça c'est avant tout plaisir et après plaisir combiné avec faire attention sur ce qu'on mange je sais pas si t'as joué si t'as des argentins des sud-africains dans ton équipe j'ai un argentin qui est coloc avec moi j'imagine que les barbecues ça doit quand même y aller celui que j'ai il sait pas faire les barbecues parce qu'on lui a dit de faire le barbecue une fois il a fini au sèche-cheveux je rigole c'est qu'on l'a pressé mais là il y a il y a un nouveau qui est arrivé qui a joué 15 ans en pro des deux et tout ça Carlos Muzio qui nous a fait un asado l'autre jour qui a fait venir de la viande d'Espagne il me semble sur quelqu'un qui connaissait qui a préparé la viande qui nous a préparé une sauce et franchement je lui ai dit je lui ai remercié dix fois on a jamais mangé de la viande comme ça c'était incroyable incroyable je ne sais pas si il y a certainement la viande mais il y a certainement la préparation de la viande aussi et il y a le comment la faire cuire et c'était franchement fantastique on a mangé plein de morceaux de viande différents et le goût la viande c'était du beurre c'était facile à manger franchement il y a certains qui ont le savoir-faire là-dessus qui est incroyable et ça c'est plaisir et je le dis parce que c'est vrai qu'il y a des équipes où on le sait où les Argentins des fois disent quand il y a plusieurs Argentins ils disent on invite l'équipe parce que les Sud-Africains et les Argentins sont réputés quand même sur ces viandes rouges sur ces barbecues et tout et je sais que des fois pour souder l'équipe justement ils disent tiens le barbecue c'est les 2-3 Argentins de l'équipe qui les organisent etc et là on voit aussi que c'est vrai qu'il y a l'alimentation plaisir qui soudent etc que c'est vraiment un rôle qui est vraiment super important parce que vous êtes vraiment tous ensemble ouais en fait on aime manger tous autant qu'on est on aime manger et quand on se retrouve là autour c'est des parties de palais c'est des parties de pétanque c'est des parties de carques c'est juste faire cuire la viande avec les mecs passer 3-4 heures autour du barbecue et ça vraiment en plus de l'alimentation plaisir qu'on a c'est souder la chose on fait souvent des repas séparés on sépare l'équipe en deux on prend les 3 quarts les 3 quarts mange ensemble les avant mange ensemble et moi je me souviens de l'année dernière où on a fait un repas au Béret à Rennes là où on a été très bien accueillis et tout ça où on a mangé 17 kilos de côtes de bœuf on était je crois qu'on était 20 on a mangé 17 kilos de côtes de bœuf plus par personne un demi-monde d'or par personne avec des huîtres des comment ça s'appelle des escargots tout ça et puis on en avait pas assez donc ils nous ont mis des frites à volonté et puis on en avait pas assez donc ils ont sorti toutes les pièces de bœuf qu'ils avaient les entrecôtes et tout qui nous ont découpé et franchement on a passé un super moment un super moment et 20 personnes assises autour d'une table à picoler un petit peu à boire à boire des trous normands je sais pas si tout le monde doit pas coller mais les trous normands c'est une espèce de glace avec de la liqueur dessous c'est en fait entre chaque plat pour faire passer les plats c'est pas c'est pas très bon mais ça a le mérite d'être là et oui on voit que on fédère souvent en fait autour d'un point commun qui est à manger souvent très souvent très souvent et ça c'est des moments qui marquent c'est des moments qui soudent et chaque année on fait 2-3 fois ça mais c'est vrai que c'est des moments c'est vraiment important ces moments de parce qu'on est on rappelle c'est vraiment un sport collectif où vous ne pouvez pas exister tout seul de toute façon c'est impossible d'exister tout seul le joueur qui part tout seul comme au foot qui partirait tout seul marquer son but tout seul ou qui tire du milieu de terrain c'est un truc qui n'existe pas au rugby c'est impossible on a quelques fois les ailiers comme j'ai dit au début qui font des éclairs de génie l'année dernière on avait Gaël Dréan qui a signé à Toulon il y a des fois je me disais on se relevait d'une phase de conquête d'une mêlée ou une douche et tu te dis mais comment il fait ? comment c'est le consible ? il est déjà là-bas ? il était déjà dans l'ambute ? et bon voilà il a signé à Toulon il est passé de fédéral à la top 14 et non en plus c'est un super gars et on comptait sur ses qualités physiques pour faire ça mais après il n'y a jamais de mecs qui sont tout seuls et souvent le mec qui est vachement individuel il est mis hors du groupe ça se fait tout seul naturellement parce qu'il n'y a pas ça entre nous il n'y a pas ça ça n'existe pas et puis même les coachs je sais que le coach de Rennes fait attention dans le recrutement et dans les mecs qui recrutent à recruter des mecs qui physiquement et mentalement comme le groupe qui est déjà là et ça c'est important très important pour l'équipe Est-ce que vous prenez des compléments alimentaires est-ce que vous avez besoin de renforcer ? parce que c'est vrai qu'on parlait des chocs on parle de la prise de muscles les tendons tout ça doit être quand même mis à vos dépôves on n'a pas été croisés tout à l'heure mais c'est quand même la carcasse globale il ne faut pas le prendre mal mais je dis la carcasse globale avec les tensions qu'il y a sur la carcasse globale est-ce qu'il y a besoin de renforcer par l'aliment des choses particulières ou pas ? bah ouais et c'est souvent par période moi je sais que par exemple en hiver en hiver on a déjà commencé la saison depuis presque 5 mois et je sais que là souvent j'ai des petites carences qui commencent à arriver que ce soit en magnésium que ce soit en vitamine que ce soit des trucs comme ça donc ouais des compléments comme ça après il y a des compléments aussi en shaker qu'on prend pas tous mais il y a une bonne partie de l'équipe qui prend des protéines juste pour la récupération du muscle pour la construction du muscle il y a la créatine aussi qui existe qui permet de se mettre dans le muscle et qui permet de récupérer aussi et il n'y a rien de dopant dans tout ça c'est c'est contrôlé par des mais c'est très surprenant je peux te dire un truc parce que je viens de raconter une anecdote il y a une année j'ai visité le le Marseille Michelin et c'était Benjamin Kaiser qui nous a fait la visite et il venait juste d'arriver tu sais il venait juste d'arriver t'as l'impression qu'il était là depuis tout le temps il venait juste d'arriver et il nous amène dans les vestiaires et dans les vestiaires il nous dit bon là il y a tel joueur qui se met là tel joueur qui se met là etc et puis sur la table il y avait des bidons de créatine mais des trucs énormes mais et tout le monde les a regardés et il a dit vous avez vraiment ça ? il dit bah oui mais après les entraînements après les matchs la récupération on a besoin de ça etc et c'est vrai qu'on se rend pas compte mais ceux qui ont vu un match de rugby qui ont entendu les chocs qui ont entendu les chocs comme ça fait que le bruit c'est impressionnant parce que vous mettez de ces cartons quand même quoi ouais c'est vrai c'est un animal de 120 kilos lancé contre un animal de 110 kilos à 20 km heure ça tape au milieu voilà c'est les chocs oui les chocs ils sont importants ceux qui vont voir les matchs et qui ont eu la chance d'être près du du stade ça tape à chaque fois ou même on l'entend à la télé sur les micros des arbitres on entend les chocs donc c'est pour se dire c'est pour se dire que ça claque quand même ça claque ouais la créatine il y a quelques années c'était ouais c'est dopant il faut pas prendre ça mais là c'est des sites des produits de sport qui vendent c'est conseillé par des nutritionnistes il y a les cures à faire il y a des grammes à respecter et tout il y en a dans la viande rouge il y a rien de dopant dans la viande rouge donc ouais en complément il y a ça les protéines il y en a certains qui prennent des omégas il y en a certains qui prennent de la caféine avant les matchs c'est pas trop c'est pas trop dopant il y a rien de dopant mais c'est juste pour mettre un coup de boost et après moi je sais pas ce qu'on peut prendre plus si des minéraux en petites pastilles tout ça mais après moi je prends rien d'autre que ça quoi ouais mais c'est comme tu dis c'est qu'il y a des périodes de l'année où c'est vrai que bon il y a une grosse préparation intensive sur juillet ou août qui est vraiment un gros moment donc là j'imagine quand même qu'il y a vraiment un suivi qui est particulier de bien vous préparer et puis ensuite les matchs parce qu'il y a combien de matchs dans une saison à peu près il doit y en avoir 25 à peu près 25-30 avec les phases finales 25-30 on fait pas des pauses énormes non plus on disait il y a des blocs de 4 matchs etc il y a pas des pauses énormes en plus je sais pas si vous jouez pendant les fêtes de Noël à ce moment là ils vous laissent vous reposer quand même en général au 18 au 20 décembre on finit et on doit reprendre le 4 janvier par là waouh et vous avez de la chance parce qu'en top 14 ils les font jouer maintenant entre les Noël quoi enfin les révillons de Noël ils les font au tarot quoi ça doit être dur ça doit être dur parce que pour nous aussi c'est une coupure tout le monde sa famille tout le monde profite des fêtes de Noël on mange beaucoup on boit beaucoup on se fait plaisir c'est là qu'on retrouve les amis si on est loin si la ville est loin de là où on habite donc c'est vraiment des vacances plaisir celle de Noël c'est vraiment vacances plaisir 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 et pour ceux du top 14 ça doit être compliqué je les plais les pauvres jouer avant Noël jouer juste après le nouvel an ou juste avant le nouvel an c'est dur et les coachs ils ont la pince à graisse chez vous pour mesurer si vous êtes sérieux ou pas ouais ça existe ça existe c'est plus le nutric il y a ça pour voir les évolutions que les coachs mais ça existe et je le redoutais quand j'étais plus jeune maintenant je sais que je fais attention à ce que je mange que ça va et on a des pourcentages en fonction du poste et tout ça à respecter et rares ceux qui sont pas dedans sauf les piliers qui sont un peu garçouillés quelques-uns mais eux c'est pour leur poste c'est pour leur bien j'avais rigolé parce qu'un jour j'avais eu ce cas où tu sais Verne Cotter à l'ASM il a pince tous les lundis je crois qu'il l'a sorté ou je sais pas assez régulièrement tu sais et un jour lors des visites de presse et tout j'avais une carte de presse à ce moment-là et un gars nous a dit là la salle là-bas c'est quand la pince elle a pas donné le bon chiffre on aime pas y aller dans celle-ci parce qu'il y avait un contrôle c'est vrai de l'alimentation et puis il y a des fois des joueurs et là je me rappelle de Nalaga qui était mais alors et franchement c'est là où tu te dis tu sais la génétique les habitudes sont totalement différentes parce que si je pense que tu manges avec lui tu découvrais une forme d'alimentation qui était totalement inconnue pour les sportifs de haut niveau et ils ont essayé de leur mettre tu sais en disant il va falloir manger des haricots il va falloir arrêter les pizzas les sneakers etc mais il a fait toute sa carrière avec un physique hors normes en étant le meilleur joueur du monde et ce qu'il a été le meilleur joueur du monde avec une alimentation je pense que c'est peut-être le seul à pouvoir le faire mais après avec une course avec une dépense physique la musculation qui était énorme mais c'est vrai qu'il y a à un moment donné une surveillance qui est faite aussi parce qu'il faut vous amener jusqu'au bout de la saison et justement ce jour-là être en pleine forme en fait il faut tenir il faut tenir et c'est l'alimentation l'alimentation boire aussi c'est important et puis les charges d'entraînement on sait que nous vers la fin les charges d'entraînement elles étaient moindres on s'entraînait une fois deux fois et puis on n'allait pas trop courir et puis parce qu'on y était depuis huit mois déjà et que le corps c'est une machine c'est au bout d'un moment elle s'use c'est tout à fait normal et voilà c'est comme je disais si on ne met pas la bonne essence si on ne mange pas correctement c'est comme une voiture si on n'y met pas la bonne essence la bonne huile le bon truc ça ne doit pas marcher et il y en a qui ont cette chance cette faculté physique de manger n'importe quoi boire n'importe quoi et il ne leur arrive jamais rien et ça c'est de la chance c'est des prédispositions physiques c'est comme ça c'est on ne peut rien y faire c'est comme ça il y en a qui peuvent manger pizza tous les jours ils ne prendront pas de poids d'autres qui vont prendre 10 kilos en une semaine c'est comme ça mais bon c'est vrai que les coachs et tout ça essayent en nutrition et en charge d'entraînement de nous amener vers le plus haut en étant le plus cohérent possible c'est un truc que tu aimes ou pas la partie nutrition ou finalement tu te dis ça casse un peu les pieds quand même tout en temps j'aimais pas avant parce que je me disais ça me gonfle laissez-moi manger ce que je veux et depuis que je me suis blessé ça change ça change la vision des choses je me dis en fait c'est vrai que quand tu manges correctement t'es moins fatigué l'énergie pas que je mangeais pas correctement mais peut-être pas assez régulièrement ou pas assez les bonnes doses et tout ça et c'est intéressant de voir ce qu'on mange l'impact que ça a sur notre corps ça c'est intéressant et après quand il faut commencer à peser les aliments je fais la grimace parce qu'on me dit il faut mettre 100 grammes de riz dans ton assiette ça fait pas assez mais là je suis pas content mais c'est vrai que c'est une partie où tu te dis ou quand tu commences à étudier il faut 100 grammes de sucre pour 100 grammes de protéines il faut mélanger tout ça c'est intéressant parce que ça nous aide aussi à savoir comment marche le corps correctement et savoir comment il fonctionne aussi avec ce qu'il stocke ce qu'il rejette tout ça c'est intéressant mais il faut l'avoir fait une fois il faut avoir détaillé les choses une fois pour s'intéresser je pense mais ouais maintenant je suis de plus en plus intéressé à ça ça me plaît de regarder comment ça marche ouais puis comme tu disais aussi en vieillissant je pense que la récupération bon toi t'es un jeune encore donc tu le sentais pas autant que ça mais c'est vrai qu'après en vieillissant pour passer la trentaine etc il y a peut-être aussi des moments où tu dis il faut peut-être que je me repose plus que je mange plus de ça que je fasse plus attention à certaines choses pour durer moi je l'ai vu dans d'autres sports j'ai vu j'ai souvenir d'un joueur de foot qui a 38 ans courait plus que les gamins qui en avaient 28 au lendemain d'un match parce qu'il y avait une hygiène de vie qui était incroyable et puis d'autres à côté qui avaient une hygiène de vie qui était moyenne moyenne qui tenait le choc sur la saison mais au bout d'un moment tenait peut-être moins le choc etc et c'est vrai que chacun n'est pas égaux là-dessus et c'est intéressant aussi de le voir il y a aussi un apprentissage en fait c'est que chacun apprend tu découvres des trucs et tout tu te dis bon ça j'aime bien ça j'aime pas trop ça marche bien tu disais ton petit goûter mais il y a le nombre de personnes qui redécouvrent le monde quand on leur dit qu'ils ont le droit de prendre un goûter c'est génial il est nécessaire quand tu vas t'entraîner le soir et tout c'est ça on l'appelle goûter collation c'est qu'en fait il faut que toujours toujours les réserves qu'on ait pour avoir de l'énergie il faut qu'elles soient remplies parce que si on arrive moi je sais que si j'arrive à un entraînement j'ai rien mangé avant c'est dur c'est dur surtout si c'est le deuxième entraînement de la journée par exemple c'est compliqué mais oui c'est ça pas grand monde sait qu'il faut manger plusieurs fois après il y en a qui n'ont pas forcément besoin s'il n'y a pas d'activité physique il y en a qui n'ont pas besoin de manger plusieurs fois mais ceux qui n'ont pas d'activité physique en général ils mangent plus que les autres c'est dans le canapé je chie et je l'ai connu et je veux dire très ouvertement parce que moi je sais je faisais 30 kilos de plus à une époque et je sais pourquoi comment j'y suis arrivé et j'ai un point comme avec toi c'est que moi quand je me suis fait moi c'est mon ménisque quand j'étais au péril ministre j'ai aussi pris 10 kilos et j'ai aussi vu qu'en fait en gardant les habitudes de sportifs qui courent et en enlevant la course tout d'un coup il y a un problème il y a une mathématique qui ne marche plus bien sûr puis même en étant blessé mentalement on n'est pas au top et puis on se réfugie peut-être dans la boue on est toute la journée à la maison enfin moi j'étais toute la journée à la maison le frigo il était à portée et bah vas-y j'avais même pas fait mais c'était un petit plaisir un petit plaisir comme ça petit plaisir pas à manger un truc sauf que ça arrivait 2-3 fois dans la journée forcément c'est pas bon et qu'on ne court pas à côté ouais mais c'est ouais on peut se réfugier là-dedans je sais qu'il y en a qui se réfugient là-dedans donc ça dépend de chacun comment réagir comment réagit chacun pardon est-ce que vous avez des alors bon en jouant tous les week-ends je ne sais pas si c'est possible mais est-ce que vous avez des consignes particulières en disant deux jours avant le match il ne faut pas manger ça il faut commencer à manger plus de ça la journée du match tu parles du tarot parce qu'il y a quand même des grandes phases d'attente entre les voyages j'imagine voyager en bus vous ne voyagez pas en chair à voile vous mais vous êtes ceux qui ont su les actifs du foot comprendront mais ceux qui j'imagine il y a quand même des phases d'attente il y a des vous devez voyager j'imagine tôt des fois certains jours parce qu'il y a de la route et tout à faire on vous donne on vous dit bah tiens tel jour il faudrait plutôt manger ça il faudrait arrêter de manger certaines choses certains jours ou des choses comme ça ou finalement pas trop pas trop parce que si vous vous asseyez à la table de tarot franchement vous allez manger 5000 calories en 8 heures non non c'est avant les matchs on ne fait pas forcément attention je sais que le jour du match c'est poulet pâte traditionnel des pâtes avec du fromage blanc et tout ça moi je sais que les soirs avant les matchs je mange gras et par plaisir et parce que certains préparateurs physiques m'ont dit que c'était bien de faire un plein complet sur les ressources donc moi je sais que je fais ça mais après on n'a pas de on n'a pas de demande particulière là dessus mis à part qu'avant tous les matchs on mange du boulet avec des pâtes c'est le repas du sportif qui est fait depuis des années je ne sais pas si c'est avéré que ce soit bon ou que ce soit pas bon mais on mange tout le temps ça mais ouais la table de tarot elle ne fait pas trop attention à ce qu'elle met dans son assiette et bizarrement il n'y a que les avants et à la table de tarot il n'y a que les avants et puis les avants qui aiment manger donc là on a refait un petit groupe pour cette année et puis on a commencé à prévoir le menu c'est des cookies phare breton crème aux oeufs tiramisu et des choses comme ça un kounyaman je sais non ça on n'a pas fait encore mais après c'est souvent pâté et naff saucisson et toute la compagnie et comme on part la veille avant les matchs c'est pas grave le jour du match on ne mange pas ça il faut le dire parce qu'il y a des moments de sérieux il y a des moments aussi où on parle de cohésion il y en a qui ont le boulot toute la semaine et quand ils arrivent là décompresser cohésion ça c'est bien ça leur permet de voir autre chose que le boulot aussi mais on ne nous demande pas particulièrement de faire attention à ce qu'on mange chacun fait à son envie et puis quand on est certains professionnels et d'autres jouent au rugby depuis 10 ans on sait de quoi on a besoin c'est plus personnel que des ordres ou des choses qui nous sont données sur l'hydratation parce que t'as dit c'est important et tout le monde sait que c'est important l'hydratation c'est quoi ? c'est de l'eau ? tu prends des eaux minérales ? c'est quoi ? moi c'est de l'eau toute la journée de l'eau tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps la bouteille à boire à boire à boire j'ai toujours entendu dire que dès qu'on avait soif c'est qu'on était déshydraté donc il vaut mieux boire quand t'as pas soif et puis l'eau c'est essentiel pour le corps moi c'est de l'eau de l'eau plate de l'eau du robinet normal et voilà c'est tout après il y en a qui préfèrent la rosana par exemple il y en a qui préfèrent boire de l'eau petite il y en a qui préfèrent mettre des petits trucs dedans bon après chacun fait comme il veut mais moi je sais que c'est eau plate tout le temps mais tu sais que je crois que c'est ce qui surprendra moi c'est ce qui m'avait beaucoup surpris quand j'ai commencé à regarder les équipes de foot et de rugby pro toutes les équipes c'est de voir tous les joueurs ont toujours une bouteille d'eau à la main après l'entraînement etc pour venir aux interviews il y a toujours des bouteilles d'eau etc toujours 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 en permanence et c'est vrai que moi j'ai souffert de pas assez boire et je sais les conséquences de pas assez boire et si c'est hors de soif je vois bien ce que c'est et c'est vrai que j'avais été marqué parce que moi j'ai fait des interviews de plein de joueurs et ils ont systématiquement toujours toujours une bouteille d'eau à la main toujours pas forcément très grande mais qui vont remplir régulièrement toujours toujours ça c'est en fait c'est primordial je pense de boire primordial sinon après on fait des on a des crampes on est pas bien pas trop boire non plus parce que c'est un trimestre au ventre mais moi je sais que tout le temps après le match je bois avant le match je bois là ce matin je me suis le café un petit verre d'eau je vais chez le kiné j'ai ma bouteille d'eau je vais tout le temps tout le temps tout le temps je pense que c'est important très important d'avoir tout le temps à boire parce que c'est pareil c'est l'essence qui fait vivre le corps donc c'est c'est quelque chose d'important allez on va sortir la nutrition il y a quand même un truc qui m'intéresse le sommeil parce que là aussi ça fait partie aussi de l'hygiène de vie du sportif oui là aussi c'est un truc auquel tu fais attention moi je suis pas l'exemple là-dessus j'arrive pas à dormir enfin je dors très peu je vais dormir 6h par nuit 5h30 6h par nuit parce que j'ai toujours été comme ça depuis petit mes parents ils ont galéré à me faire dormir quand j'étais tout petit j'ai jamais dormi jamais beaucoup mon père c'est pareil mais je pense que ouais c'est aussi important c'est la récupération c'est là que le corps se repose et se recharge il faudrait y faire attention ah si il faut faire des petites siestes oui c'est ce que j'allais te dire tu fais des siestes ouais ouais quand par exemple le mardi on a un entraînement de 9h à 13h30 on rentre on mange et une fois qu'on a mangé sur la digestion en général quand on se met dans le canapé ou qu'on se met au lit il n'y a plus personne et là il faut pas passer à la maison entre 15h et 17h parce que c'est terminé mais ça fait du bien parce que ça ressource et puis le corps en a besoin ouais des siestes et essayer de se coucher le plus tôt possible après moi je sais que là dessus c'est pas possible avant minuit minuit et demi une heure du matin je suis jamais au lit mais après ça ça dépend de chacun j'ai mon colloque qui dort il fait une sieste le matin une sieste l'après-midi et il dort la nuit c'est une marmotte mais ouais c'est important c'est important de dormir parce que quand on est fatigué déjà physiquement on suit pas et puis les performances les clignent quoi ouais mais tu sais moi j'ai un joueur pro un jour qui m'a dit il m'a dit mon boulot à moi c'est de courir et dormir et bien manger autour il m'a dit c'est ça et il faisait la sieste tous les après-midi et quand on calait les interviews les rendez-vous les trucs tout était calé pour qu'il ait son temps de repos et autres et on le voit d'ailleurs sur les qu'on voit les stages des équipes de France et tout il y a les moments de repos siestes etc qui sont vraiment partie intégrante alors pourtant que le sommeil a une tendance à être dit ouais mais ça sert à rien de dormir pour certains on a une tendance à grignoter sur le sommeil et tout alors pourtant quand on voit le sport et on peut dire dans plein d'autres sports parce que comme il s'appelle Kip Choguet qui est le marathonien le plus rapide du monde il dort peut-être 10 à 12 heures par jour certaines fois en faisant entre la grosse sieste en faisant une grosse nuit etc donc c'est des réalités c'est vraiment le fonctionnement du corps il a besoin de sommeil et on parle de nutrition on parle d'alimentation on parle de tout ça mais le sommeil fait partie aussi de la récupération ah bien sûr bien évidemment nous même quand on part en déplacement la journée du match on a un temps repos sieste quand on a été en stage on a eu un temps repos sieste même si c'est d'une heure ou trois quarts d'heure il y a toujours ce petit temps parce qu'on sait que c'est important même une sieste de 30 minutes elle recharge les batteries complètement et là c'est important il faut respecter ça puis quand on est fatigué ça sert à rien de lutter si on est fatigué c'est que le corps a besoin de quelque chose donc ça sert à rien de lutter mais c'est important et c'est respecté dans tous les sports je pense il y a toujours ce temps là est-ce que sur le terrain sur des matchs tu as senti des matchs où tu n'as plus de gaz plus d'énergie où tu n'avances plus où tu ouais il y a des fois ça arrive pas sur en général pas sur la première mi-temps parce que il y a l'excitation avant le match il y a l'adrénaline il y a les coups de stress et tout on coupe une dizaine de minutes à la mi-temps pour repartir moi personnellement je sais que des fois c'est compliqué après avoir coupé et arriver il y a des matchs arrivé à la 60ème 65 je ne mets plus un pied devant l'autre mais baisse d'énergie complète alors est-ce que ça dépend des matchs mais pendant qu'on faisait les phases finales tout était à la tête il n'y avait plus d'énergie mais chez personne c'était c'était dur il y avait la chaleur et il y avait le stress il y avait l'émotion il y avait tout et franchement c'était dur et il y a des matchs où ça arrive que même avant le match d'être fatigué complètement à plat et on a un regain d'énergie parce qu'on sait que ça dure 80 minutes ce n'est pas énorme non plus et on a un regain d'énergie mais il y a des fois il y a des matchs c'est dur c'est dur dur on a les jambes coupées on ne sait pas pourquoi on n'est pas lucide dans la tête on ne sait pas pourquoi il y a des matchs où ça va très bien et de quoi ça dépend ça peut-être de la charge émotionnelle de la semaine peut-être aussi de de la charge d'entraînement qui a été trop importante ou pas assez ou du temps ou de plein de choses ça peut dépendre de plein de choses tu sais combien de climat tu fais dans un match où ça t'est mesuré ça ces trucs-là je crois qu'on est entre 4 et 6 non 5 et 6 5 et 6 kilomètres par match je crois en plus ils l'ont dit lundi ça doit être ça ça doit être entre 5 et 6 on a tout qui est mesuré les impacts les distances de sprint et tout ça avec les gps qui sont dans le ouais vous avez des gps ouais on a des gps ça permet de savoir pour les coachs ça permet de savoir comment on a bougé s'il y en a qui ont bougé plus que d'autres des trucs comme ça le nombre d'impacts et tout ça la force ce que t'as pris les gros moments que t'as pris en face ouais parce que je crois que le gps il se déclenche pour un impact à un certain nombre de gps et tout ça donc ouais ça on le sait pour le savoir on a une petite application qui nous permet de savoir moi je le dis je l'utilise pas trop parce que ça je m'en fous un peu si je cours pas assez le coach je vais me le dire ouais et après de savoir combien de fois j'ai tapé contre un mec personnellement ça m'apporte rien donc il y a la petite application je sais qu'Yohan ne devrait pas il nous a donné des codes mais je ne l'ai jamais rentré là-dedans donc il entend pas il écoute pas non j'espère qu'il écoutera comme ça il m'arrange on est un peu non mais ouais je fais pas pas attention à ça et je crois qu'il y a des joueurs qui le font plus que d'autres parce que moi j'avais vu dans les visites de stade il y a les salles vidéo il y a les séquences les mecs ils envoient les séquences vidéo en disant et puis il y en a ils disent ouais moi j'ai pas regardé l'autre il a pas un peu regardé il y en a qui je pense qu'il y en a qui sont plus fans des data que d'autres et puis t'as aussi le ressenti parce que en fait tu le sais combien de fois tu tu le sens à la fin du match quoi après il y a les stades GPS je sais que les 3 quarts ils sont tout le temps en train de le regarder t'as vu j'ai fait une pointe à tant de kilomètres à l'heure t'as vu ça moi je dépasse pas les 30 donc ça m'intéresse pas ce qu'ils racontent et non après la vidéo la vidéo qu'on fait en dehors ça moi je regardais normalement l'analyse des touches l'analyse de l'attaque l'analyse de la défense ça je regardais normalement et il faudrait faut que tout le monde le regarde pour être au courant de ce qu'on va jouer le week-end et ça c'est vrai qu'il y en a qui sont plus fans de regarder la vidéo il y en a qui sont plus fans de la pratique il y en a qui sont plus fans du tableau il y en a ça dépend mais ouais c'est vrai que la vidéo c'est important on en fait de plus en plus d'ailleurs ouais et puis on voit en touches tu disais les touches c'est important parce que t'as des becs qui sont spécialistes d'aller chercher les contres d'aller chercher les ballons il y a plein de tactiques en fait ça paraît juste des gars qui sautent en l'air mais faut que j'ai pas de ballon là-haut il y a des zones il y a des zones à respecter des fêtes des mouvements des trucs voir comment ils défendent voir comment ils attaquent pour pas se faire piéger et on fait une vidéo pratiquement tous les jours lundi il y a vidéo mardi il y a vidéo mercredi il y a vidéo vendredi il y a vidéo c'est des vidéos sur leur attaque sur leur défense sur nos touches sur leur touche sur ce qu'on a fait le week-end d'avant sur les mêlées sur ce qu'on va faire ce week-end sur ce qu'on a fait à l'entraînement c'est de l'analyse permanente j'ai une question piège mais tu réponds si tu veux ou pas mais tu connais toutes les règles du rugby ou il y en a certaines t'as du mal à les comprendre encore ? franchement je pense que je les connais toutes t'en as pas tu dis enfin celle-là il y a des trucs parce qu'on l'a déjà vu sur le bord de certains matchs même au plus haut niveau on a vu des fois pourquoi ils font ça c'est quoi ce truc-là il y a des trucs etc il y a des trucs un peu il y a des coquins des fois quand même dans les règles et puis dans l'utilisation dans l'utilisation de la règle et surtout en fait il y en a beaucoup qui utilisent la règle jusqu'au bout du bout sans être à la faute et ça c'est des très bons joueurs Richie Mako a fait ça toute sa carrière il a toujours été à la limite de la limite de la limite mais jamais sanctionné et c'est ça qui a fait un joueur pénible et un sacré joueur mais c'est vrai que je pense que c'est important de connaître toutes les règles parce qu'il y a des choses qui arrivent où il ne faut pas par exemple il y a des à l'avant que si on le reprend devant on est hors jeu on prend une pénalité ne pas connaître cette règle parce que j'en ai 3 points facilement à l'adversaire celle-là encore tu la connais facilement celle-là tu vas dire il y en a qui inconsciemment reprennent le ballon c'est un réflexe et après il y a des règles que par exemple dans l'ambute il n'y a pas de hors jeu donc si le ballon est dans l'ambute et qu'il n'est pas aplati tu peux monter n'importe comment il y a des petites règles subtiles comme ça il y a des règles des 4 appuis mais celle-là qui n'est pas toujours respectée il y a des petits mais je pense qu'en connaître si je ne les connais pas toutes au moins 98% parce que je te dis ça parce que c'est vrai que quand tu ceux qui sont dans les tribunes on entend toujours le gars du gars il a fait ça n'importe quoi alors qu'il y a la règle des fois on ne comprend pas toujours comment l'arbitre cifre certains trucs parce qu'on n'est pas dedans et c'est vrai et la mêlée il doit se passer de ces trucs là-dedans la mêlée franchement la mêlée ça s'est calmé ce qu'il veut l'arbitre il met le bras à gauche il met le bras à droite il fait ce qu'il veut il fait ce qu'il a envie après c'est un rapport entre 8 bonhommes qui sont aussi bêtes les uns que les autres à taper comme ça franchement j'image le truc mais c'est de la technique aussi les mecs sont vachement forts les premières lignes sont vachement forts physiquement et puis c'est un boulot ensemble mais après oui je pense que l'arbitre fait ce qu'il veut parce que tout le monde triche là-dedans ça triche dans tous les sens ce que j'allais te dire c'est que c'est incroyable ça triche dans tous les sens et l'arbitre à droite à gauche mais c'est comme tout dans les rucks ça triche de partout et l'arbitre fait ce qu'il veut mais je pense que si l'arbitre devait siffler chaque faute qu'il y a sur le terrain on aurait 5 minutes de temps de jeu sur les matchs et ce serait emmerdant parce que des fois on est emporté par les lans on fait une petite faute on regarde l'arbitre l'arbitre il dit bon première et dernière fois comme ça mais à part les fautes flagrantes bien sûr et pour revenir aux personnes qui sont dans les tribunes les mecs ils connaissent le rugby ils n'ont jamais joué donc il faut faire attention il faut faire attention mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de de bons arbitres dans les tribunettes on les entend un peu mais c'est drôle ça fait partie du sport aussi c'est drôle c'est sympa bon je ne peux pas finir sans en parler mais l'an prochain c'est quand même la coupe du monde de rugby donc toi tu vas avoir ça d'un oeil d'une excitation parce que déjà c'est en France en plus on se dit cette année on peut l'avoir quoi j'espère j'espère il y a une équipe de France qui est incroyable depuis quelques matchs avec une jeune génération c'est franchement c'est un plaisir à regarder jouer et on va voir on va voir après ça a toujours été les favoris en général ils se plantent tout le temps et puis c'est comme nous les finales ça se joue à un match il suffit que tu sois premier sur ce match mais j'espère vraiment que la France va faire quelque chose après il y a toujours les grosses nations qui sont là on le voit sur les matchs qu'il y avait entre l'Argentine et la Nouvelle-Zélande l'Argentine allait gagner en Nouvelle-Zélande des trucs incroyables comme ça l'histoire s'écrit à chaque match donc on est sûr de rien mais on est quand même des bonnes prédispositions pour pour aller au moins en finale et essayer de gagner cette finale et pour Rennes l'objectif cette année ? Rennes l'objectif c'est le maintien il faut être lucide on monte dans une dans une catégorie où le rugby change encore on est monté de deux catégories d'un coup donc c'est le maintien c'est le maintien on va jouer chaque match à fond on sait qu'on est les petits poussés on est les plus petits je crois qu'on est on a le plus petit budget dans les clubs professionnels je crois qu'on est vraiment le plus petit mais c'est en train de se structurer on a l'équipe fait pour il va falloir se maintenir jouer chaque match à fond à fond et puis on fera les points on fera les comptes à la fin de la saison le but c'est vraiment de maintenir ce club en national et de l'y installer pour les deux trois prochaines années à venir n'empêche que c'est beau de voir quand même du rugby à Rennes de monter comme ça en pro et on pourrait parler de Van aussi de voir le rugby monter jusqu'en Bretagne parce que toi de toute façon t'es de Castres à l'origine ouais moi je suis de Castres je suis du sud avant c'était réservé dans cette zone là il y avait une petite zone en réservé ça montait pas beaucoup beaucoup et là on sent que ça monte et on voit qu'il y a la ferveur que ça prend ouais c'est en train de prendre et puis je pense qu'aussi il y a des résultats Van ils sont en pro les deux ils ont failli monter l'année dernière l'année dernière il y a deux ans il y a deux ans ils ont failli monter il y a deux ans et puis ça attire du monde et puis Rennes s'est un peu bouché pour le moment parce qu'il n'y a pas trop de visibilité il y a d'autres sports le foot Ligue 1 Ligue des champions c'est normal et puis même la mentalité je pense que la mentalité bretonne n'est pas encore habituée au rugby ouais mais ça va venir il faut qu'on est là on a eu des résultats on avait de plus en plus de monde au stade des gens qu'on n'avait jamais vus pendant la saison régulière qu'on a vus pendant les classes finales c'est intéressant ça fait plaisir ça fait toujours plaisir quand il y a du monde c'est qu'on est un peu considéré et que les gens se régalent aussi s'ils reviennent et donc il faudra voir il faudra voir on s'installe en national je sais que il y a des matchs qui vont être diffusés peut-être que ça va donner envie à des gens de venir voir les matchs en espérant produire du beau spectacle et que les gens aient envie de revenir aussi et puis parler aux amis des amis et tout ça j'espère que ça va prendre comme ça une petite ferveur qu'ils pourraient prendre autour de nous ce serait sympa et puis voir les petits gamins qui a 4-5 ans viennent toucher du ballon ils y étaient ils y sont à chaque fin de match quand on joue au vélo-drome là ils y sont ils viennent voir ils viennent me taper dans les veines ils ont des étoiles dans les yeux c'est génial on était pareil quand on avait 4 ans et maintenant on est à leur place et c'est incroyable on sait ce que ça fait tu les entraînes des fois les jeunes ou pas ? moi quand j'étais à Narbonne je les ai entraînés toute une année et là quelques fois on peut se les voir sur les semaines off des entraînements mais je sais qu'il y en a dans l'équipe qui prépare des diplômes et tout ça et qui suivent des équipes toute l'année même qui suivent des équipes toute l'année c'est bien parce que humainement c'est bien mais moi j'aime pas ça parce que je peux rien faire sur le terrain c'est eux qui jouent et moi je peux rien faire donc ça me frustre mais c'est bien c'est une autre vision du rugby c'est une autre chose mais c'est sympa et tu leur disais quoi on va finir là-dessus aux gamins que t'avais à Narbonne tu leur disais quoi ? en plus moi j'avais les premières années donc ils commençaient le rugby c'était vraiment les tout petits donc c'était vraiment motricité travailler la motricité et puis c'était du rugby complètement décousu mais avec moi j'aime pas perdre je déteste ça et dans une mentalité comme ça je leur ai dit moi on joue pas les matchs pour perdre je sais que vous venez ici pour vous amuser c'est le principal mais quand on joue un match on gagne et tout ça donc on est hyper motivé et puis ils étaient contents de voir quelqu'un qui avait joué quelques fois à l'équipe 1 venir les entraîner et donc voilà leur dire qu'il fallait prendre le maximum de plaisir qu'il fallait s'éclater et que surtout jouer 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 parce qu'à cet âge là c'est vraiment du jeu du jeu du jeu du jeu mais il faut déjà dire que les matchs on les joue pas pour les pères on les joue pas pour regarder les autres jouer et voilà c'est un peu ça qu'on leur disait et puis après ils étaient petits ils avaient 5-6 ans de 5 à 6 ans et donc c'était très mignon très très mignon et vraiment sympa agréable avec aussi la connexion avec les parents et tout qui voient comment ça marche un peu et ça c'était vraiment sympa et bien écoute voilà et c'est vrai que c'est par là que ça commence les jeunes qui ont les auto-le-pleins les yeux moi j'étais dans le foot j'allais voir les pros à l'époque etc j'aimerais bien être un jour jouer en levée de rideau aussi ce qui se faisait ah ouais c'est ça ça c'est sympa qui fait partie aussi de l'apprentissage de se dire on joue dans le même stade que les pros après derrière et autre des fois on avait accès même pelouse on dit oh punaise on peut grimper on a ces trucs là on a ces trucs et puis après il y en a qui comme toi ont la chance de pouvoir faire carrière je te remercie beaucoup pour le temps passé avec nous parce que c'était intéressant de voir aussi une autre phase parce que c'est vrai que le sport individuel on a des habitudes etc et il y a plein de trucs que tu as dit tu sais ceux qui courent qui ont des trucs super sérieux etc ils disent oh punaise dans le rugby quand même il y a des trucs sympas c'est pas le même mode ah c'est pas la même rigueur certaines fois c'est peut-être pas la même rigueur mais il y a d'autres contraintes aussi et je me rappellerai toujours d'un joueur de l'ASM qui revenait de plusieurs mois de blessure et peut-être tu l'as vécu et un jour il se lui dit c'est quoi le plus dur quand t'as repris il a dit c'est les chocs je me rappelais pas ce que ça faisait d'avoir ces douleurs d'avoir ces chocs les douleurs sur les jours je m'étais habitué à ne plus avoir mal au fil de la semaine et ça je crois que ceux qui n'ont pas fait de rugby ils ne se rendent pas compte de ça en fait ouais mais ça ça me fait mal mais je sais que en me levant le dimanche matin si on a joué le samedi et que je suis mâché de mon match c'est une sensation que j'aime avoir ouais et qui me manque si je ne l'ai pas c'est un peu maso de dire ça mais c'est je le dis souvent je pense qu'on est certainement drogué à notre corps quand on arrête quand on arrête on n'est pas bien mentalement et physiquement mais on est drogué à ça c'est c'est sûr et certain et je comprends qu'en revenant les chocs ça fait presque peur si on a été arrêté longtemps mais le corps se rappelle vite et se rhabitue vite on a l'habitude et bien écoute Pierre en tout cas c'était un plaisir de discuter avec toi je ne sais pas si tu as un compte Instagram perso si on peut discuter avec toi sur les réseaux ouais ouais j'ai un compte Instagram perso où je pose souvent les photos de rugby les photos des équipes les trucs comme ça c'est sympa on est suivi par un photographe et même Jean Le Sachet qui s'occupe de notre com et qui fait des trucs sympas sur l'Instagram du Rec Rugby ça aussi c'est sympa qui permet de suivre nos entraînements nos matchs les compositions où on va qu'est-ce qu'on fait ça c'est vraiment sympa et après voilà et bien écoute moi je mettrai tous les liens en tout cas je vais vous encourager vous dire bonne chance pour cette saison merci beaucoup qui est une oui c'est vrai que c'est un sacré niveau peut-être que les gens ne se rendent pas compte mais c'est le premier division professionnelle on l'a peut-être pas dit mais c'est la première division professionnelle premier accès au professionnalisme et déjà en dessous vous êtes déjà des athlètes de haut niveau mais déjà encore ça monte encore plus et on voit déjà les niveaux d'exigence les entraînements le volume que c'est et puis la saison qui est longue quel que soit ce que tu joues parce que j'imagine qu'il y a peut-être même des play-down peut-être dans ces niveaux-là ou non 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 en fait c'est quand tu finis dans les deux derniers t'es mal d'accord il n'y a pas de match coup près un petit peu entre les montées je ne crois pas de National 2 à National 1 je ne crois pas c'est nouveau pour nous donc je ne sais pas mais je ne crois pas et bien écoute c'est déjà ça parce que franchement c'est encore un truc où là la peur de perdre quand tu descends en plus derrière c'est encore plus terrible ce que tu disais l'émotion pour gagner un match pour aller chercher ce bouclier c'est un truc intense mais quand tu joues avec la peur au ventre et que tu as la descente qui peut jouer c'est autre chose c'est d'autres émotions mais ça se joue aussi ça se joue aussi ça fait partie du jeu écoute tu sais moi je ne te souhaite que de jouer les matchs qui permettent d'aller chercher les boucliers merci c'est gentil et je te souhaite en tout cas une belle saison à toi et tes coéquipiers merci beaucoup pour le temps que tu as passé avec nous je mettrai bien sûr de l'internet d'épisode pour ceux qui veulent aller vous soutenir on mettra tous les liens comme ça et puis nous écoutez on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode on parlera d'autres sports d'autres sportifs peut-être pas tout à fait les mêmes rythmes alimentaires les mêmes rythmes d'entraînement mais c'est vrai que chaque sport a sa spécificité et c'est intéressant de creuser tous les sports et de voir un petit peu comment tout ça fonctionne merci Pierre merci au revoir